Bonjour la famille, bienvenue sur Congo Bank. Vous savez ici nous parlons de votre développement personnel d'abord, mais aussi de l'émergence de l'Afrique par l'entrepreneuriat et l'innovation. Nous voulons parler d'une question importante. Effectivement parce que beaucoup d'entre vous nous avez adressé des questions sur est-ce qu'il y a d'autres moyens officiels de pouvoir s'établir aux Etats-Unis, résider, vivre de manière permanente aux Etats-Unis. Voilà, nous venons avec des réponses précises. Il y a cinq façons d'obtenir la green card. La carte verte, c'est un document officiel, une carte qui vous permet de résider aux Etats-Unis de manière permanente. Cette carte, vous pouvez l'obtenir de cinq façons. Nous venons donc présenter ces cinq façons avec beaucoup de détails. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent et tout ça. Mais ici, nous voulons vous présenter de manière détaillée parce que vous savez que notre souci, c'est que votre volonté de vous déplacer, de vivre aux Etats-Unis, c'est un objectif important parce que vous pensez qu'en vivant aux Etats-Unis, vous allez vous développer personnellement, vous allez acquérir des compétences, des habiletés qui vous permettent de réaliser vos rêves. Ok, félicitations. Nous vous encourageons en vous apportant donc ces informations. Alors, vous êtes là pour la première fois, veuillez à vous abonner. C'est Congo Bon, votre plateforme de partage, d'échange, de collaboration, d'information. Alors, nous commençons d'abord par la première manière d'obtenir la carte verte et de résider aux Etats-Unis. La première façon, c'est d'abord une façon économique, l'investissement. Si vous avez suffisamment d'argent et que vous décidez d'investir dans une entreprise où vous créez votre propre entreprise, vous investissez au minimum 800 000 dollars, automatiquement, vous aurez accès à la green card et vous allez résider aux Etats-Unis de manière permanente. Donc, si vous avez 800 000 dollars américains, vous avez accès à la green card et vous pouvez vivre et résider aux Etats-Unis. Et cela, non seulement vous, parce que si vous êtes père de famille ou mère de famille, c'est vous, vos enfants ou vos enfants adoptés aussi, toute la famille. Ça, c'est la première manière qui est une manière économique. Par l'investissement, vous pouvez résider aux Etats-Unis. Suivez jusqu'à la fin parce que c'est important. Vous pouvez aussi essayer, n'est-ce pas, par une des voies déterminées, parce que beaucoup de gens disent non, mais la dévélotérie, par exemple, elle prend beaucoup de temps et elle est longue, des conditions compliquées. Des fois, on n'a pas été sélectionné plusieurs années et tout ça, comment on peut le faire ? Voilà, ce sont des réponses qui sont disponibles pour vous ici. Voilà. La deuxième façon maintenant, c'est si vous vous mariez à un citoyen américain ou une citoyenne américaine, vous allez obtenir la green card, donc la carte verte. Vous allez obtenir la résidence permanente aux Etats-Unis. Bien sûr, votre fiancé, votre fiancé des deux côtés, donc, est américain ou est américaine et que vous vous mariez à lui ou à elle, automatiquement, par sa nationalité, il peut vous transmettre sa nationalité. Vous obtenez donc la résidence américaine, en attendant, bien sûr, d'obtenir la nationalité américaine. Mais vous aurez déjà la résidence américaine. Donc, vous pouvez résider de manière permanente aux Etats-Unis avec la green card si vous vous mariez à un citoyen ou à une citoyenne américaine. Voilà. Ça, c'est la deuxième façon. N'oubliez pas de vous abonner, chers amis. C'est des informations importantes pour vous. Pour vous qui voulez réaliser vos rêves de vivre aux Etats-Unis, c'est vraiment normal. Moi, j'encourage tout ce qui est objectif de développement personnel parce que cela vous tient et cela, vous êtes passionné à pouvoir l'exprimer pour pouvoir, à travers votre résidence, exploiter d'autres compétences et pouvoir, n'est-ce pas, vivre votre indépendance, en toutes choses, votre liberté et aussi la liberté et l'indépendance financière. La troisième façon, donc, de pouvoir obtenir la green card, c'est de se faire parrainer par un membre de la famille qui a la nationalité américaine. Vous avez votre frère, vous avez votre soeur qui a joué à la DV il y a longtemps, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 6 ans passés et qui est venu aux Etats-Unis, qui a obtenu la nationalité américaine. Votre frère peut donc vous parrainer pour que vous puissiez aussi résider aux Etats-Unis, obtenir la green card. Ça va ? Alors, qui peut parrainer ? Celui qui peut parrainer, c'est un parent. Vous voyez ? Votre papa, votre maman, qui a déjà acquis la nationalité américaine, peut vous parrainer pour obtenir votre green card. C'est votre frère ou votre soeur. Ça va ? C'est votre époux ou votre épouse. On sait comprendre ? C'est votre enfant aussi. Vous avez des enfants qui sont devenus américains. Ces enfants-là, ou un de ces enfants peut vous parrainer pour que vous puissiez obtenir la résidence permanente aux Etats-Unis. Ça, c'est la troisième manière de vivre et de résider aux Etats-Unis. La quatrième manière maintenant, c'est de se faire parrainer par un futur employé aux Etats-Unis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, vous avez des compétences plus particulières. Vous avez suffisamment de talents, vous avez des diplômes de haut niveau et qu'il y a un employeur ici qui a besoin de votre talent, qui a besoin de vos connaissances. Cet employeur peut donc vous parrainer et à travers ce parrainage, vous pouvez obtenir votre green card et résider aux Etats-Unis. Vous voyez ? Donc, quand vous êtes parrainé, vous avez la possibilité d'accéder à la résidence permanente aux Etats-Unis. Ici, dans l'état du travail. C'est comme ça qu'il faut toujours acquérir des compétences. Il faut acquérir des connaissances plus poussées, plus profondes. Des diplômes, des hauts diplômes, c'est bien, oui. Mais de manière pratique, dans ce cas ici, vous pouvez être employé par, n'est-ce pas, un boss là, un employeur et par lui, vous obtenez, n'est-ce pas, la résidence aux Etats-Unis. La cinquième façon, maintenant, que beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment, c'est par l'asile ou encore, ou réfugiés. Par l'asile et réfugiés. Alors, les personnes qui ont été persécutées ou ont une crainte crédible des persécutions dans leur pays d'origine, en raison de leur race, en raison de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou encore en raison de leurs opinions politiques, peuvent demander l'asile aux Etats-Unis. Et, à l'issue d'une certaine période, elles peuvent, ces personnes, donc, obtenir la résidence permanente, donc la Green Card américaine. Ça va ? Donc, vous pouvez demander de l'asile, vous pouvez devenir réfugiés. Et, d'ailleurs, beaucoup de gens qui viennent par l'Amérique latine, ils ont souvent emprunté cette voie. Mais, c'est souvent difficile parce qu'il faut passer, surtout ceux qui viennent par cette voie clandestine, c'est qu'ils doivent passer par les tribunaux. Vous voyez ? Par la cour pour pouvoir s'assurer que, vraiment, il y a crainte que ces personnes peuvent être persécutées ou ont été persécutées dans leur pays et tout ça. Donc, on doit vérifier, authentifier tout ça. Donc, ça, c'est la cinquième manière que vous devez savoir. Vous voyez ? On a cité les cinq façons, mais la sixième façon, on ne l'a pas listée ici parce que vous, vous avez demandé en dehors de la Green Card. En dehors de la Green Card, est-ce qu'il y a d'autres façons ? Voilà, vous avez cinq façons que nous vous avons données. Là-bas, nous avons parlé de l'investissement, nous avons parlé du mariage, nous avons parlé du parrainage par un membre de famille, nous avons parlé du parrainage par un futur employé et nous avons parlé aussi de l'asile et des réfugiés. Alors, à la fin, nous voulons quand même parler de la DV Lottery parce que la DV Lottery, elle a commencé pour l'édition 20-25, elle a commencé les quatre, elle commence généralement au début du mois d'octobre jusqu'à, pour se terminer, au début du mois de novembre. Donc, la DV d'édition 20-25 a commencé et la participation est ouverte maintenant. Les inscriptions sont ouvertes du 4 octobre au 7 novembre 2023. Donc, pour jouer, assurez-vous que vous n'êtes pas citoyen d'un pays non éligible. Assurez-vous que vous avez une photo qui répond aux conditions. Les conditions de la photo sont très simples. C'est une photo carrée, 600 x 600 pixels de dimension. Attention, le fond de la photo doit être neutre et clair, n'est-ce pas, et représenter 24 bits. La photo, vous ne devez pas porter des lunettes, vous ne devez pas porter des chapeaux. Donc, vous devez être visible sur la photo, les yeux bien fixés dans l'objectif de votre appareil. Tout est clair là-bas. Ça, c'est la DV Lottery. La DV Lottery, d'ailleurs, c'est la voie la plus facile parce qu'elle est gratuite et elle se passe généralement sur les sites officiels qui est www.dvprogramme.state.gov. C'est les sites officiels. Pas d'arnaques. Attention aux arnaques. Des gens qui vous disent non, venez, nous, on vous garantit les visas. Attention, c'est vraiment interdit. Alors, en conclusion, nous allons dire que chacune de ces voies que nous avons données a ses propres exigences et procédures. Il est donc impératif de consulter les ressources officielles du gouvernement américain ou de consulter, n'est-ce pas, des avocats d'immigration qui peuvent vous donner davantage d'informations pour vous assurer de suivre la voie qui correspond le mieux à votre situation particulière. Voilà, chers amis. Posez-les dans notre description. Merci beaucoup à chacun, à tous. On est ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo. Elle est importante pour beaucoup de gens. Vous, mais aussi pour quelqu'un d'autre qui veut l'avoir. Donc, c'est aimerdecongobon.com